yo l'équipe c'est coupure j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur et rats et en effet ben bien bien content à chaque fois de retour de retourner sur les rats voilà le cas flippe donc j'allais dire un petit combat et qu'a pris contre une rime ça l'inique est déjà midlife 1 t1 donc j'ai pas envie de prendre partie dans ce genre de combat mais j'avoue enfin voilà dans ce genre de cas je vis la même chose avec mon zelor vous voulez faire quoi enfin avec un nenni en tout cas c'est beaucoup plus gérable parce que du coup voilà il ya du il ya du régène etc derrière mais imaginons dans mon cas vous êtes axé lors vous prenez sa terre vous voulez faire quoi rien vous vous êtes déjà en dessous de la barre des 2000 des 2000 points de vie vous avez même pas encore jouer votre tour là encore ça va les cas ils restent à distance imaginez en contraire exel les cas son but c'est quand même d'aller crochet et d'essayer de blesser le moins possible le temps d'axé lors ou à la classe en face bas de entre guillemets de reprendre ses esprits entre guillemets vraiment essayer de l'étouffer un maximum c'est pas possible et là voilà elle fout le récope et ça passe à chaque fois enfin voilà il a quatre chances pour en pour faire passer des récordes forcément une chance sur deux et on a au moins deux qui passent et deux ça fait beaucoup trop mal et là bon là les nids qui est obligé de claquer qui est obligé de claquer ça ça reconce directement on était de l'enni qui a déjà claqué sa rencontre un très très bon et ni ripsa ou d'une est qui est vraiment en place sur le serveur sur sur les rats un excellent et les ripsa contre contre les cas flip qui est niveau 199 mais aussi que c'est aussi un des cas qui est quand même en place sur les rats qu'on a l'habitude de voir que ce soit dans les vidéos et même si vous êtes si vous êtes sur le serveur et rat il est souvent ma pas grosse à chaque fois que je me connais que je le vois et là je me dis ok normalement les nids ripsa en fait le souci avec les nids c'est que ça fait vraiment des combats à rallonge c'est pour ça qu'il ya très peu déni sur le cas très pesé très peu déni pardon sur dans mes vidéos ou dans le contenu que je propose parce que c'est vraiment des combats qui sont souvent en jeu ok la déco je pense que ça bug un petit peu les cafés qui déco également j'espère qu'ils vont se reconnecter auquel est cas qui se recours j'espère que les nids va se recours aussi puisque ça a l'air d'être un choix de combat en tout cas j'espère qu'il va se reconnecter ok il se reconnecte top ouais parce que là là c'était salé ça a l'air d'être vraiment chouette combat donc ce que je disais en fait c'est que tout simplement bas les nids ripsa c'est souvent c'est souvent des combats vraiment à rallonge mais je me dis allez il faut un moment que j'en faut un moment que j'en propose sur la chaîne aussi joie joie un petit combat avec un nid je me dis ok c'est parti on va le filmer même si ça dure un peu longtemps c'est pas grave au pire vous aurez plus de deux minutes de vidéo tout simplement et ouais ça me fait plaisir d'essayer de changer en tout cas bon ben forcément il ya toujours deux classes donc c'est vraiment délicat déjà trouvée je vais dire une classe originale par combat c'est vraiment délicat alors vous imaginez deux classes originales c'est enfin qui qu'ils fight entre elles en fait c'est vraiment ultra rare entre guillemets c'est pour ça souvent ouais il ya beaucoup de cras il ya beaucoup des cas je sais mais c'est parce que j'ai pas trop le choix et regarder enfin je pense que vous le voyez dans le contenu je taille tabasse avec ses coups d'aztèque et je pense que vous le voyez dans le contenu que je propose j'essaye toujours de mettre à l'honneur des combats avec des classes qui sont comme je dis un petit peu original mais mais malheureusement ben forcément en face il ya toujours une classe qu'il est un peu moins parce que c'est très très rare déjà qu'on classe originale de retrouver une deuxième classe originale et qu'elle se fait ensemble c'est voile c'est forcément l'entonnoir ça va de plus en plus ça va se réduire de plus en plus au niveau des chances de trouver des combats pareil mais là je me dis ok un petit et nidip ça on va on va regarder un petit peu et on bat contre un écaflip qui est une des classes pdm je dis leur on a bien vu un t1 lénérix avait pas encore joué qu'il était john midlife et donc mais bon les nids est vraiment une classe bas la classe une des classes les plus tanky du jeu que sa crieur est donc là je me dis ok même si ça prend un peu de temps c'est pas très grave on va quand même voir le combat et ça peut aller très vite avec un écaflip franchement une roulette des boeufs et des récoupes qui passent et c'est vite fait en vrai donc on va voir un petit peu là les cas qui décident de clean le doppel et ni qui qui joue qui joue le mot d'épine à il me semble sur le sur les nids ripsa il faudrait le mieux c'est qu'ils clignent également de la pinot ça c'est vraiment une avocation à ne pas laisser sur ne pas laisser sur le terrain parce qu'ils donnent un pm et il soigne tous les tours si les nids ripsa reste dans un porté tout simplement et s'il ne reçoit pas de dégâts parce qu'il me semble à même bon je suis pas un pro et nid ça il me semble qu'il va préférer se soigner plutôt que soigner son son maître entre guillemets donc du coup je pense que c'est le voilà il faut il faut vraiment être tenté de le clean parce que là voilà un pm et ben voilà là il soigne bon parce qu'il a plus les boosts pa du de l'enni mais voyez qu'ils soignent 90 points de vie 90 points de vie x 2 en vrai les cas qui viennent se débuffe et qui est le chaffeur qui passe pas en crit là par contre il manque un peu de chance ok il arrive quand même à essayer de bloquer les nids ripsa le chaffeur qui reste derrière lui donc ça c'est une bonne chose il a eu un peu de chance dans le chaffeur aurait pu aller vers le lapinot ou bien reculer ou bouger chaffeur complètement débile et là les nids qui voyez quand même bien bien tanky qui la classe qui arrive le mieux forcément vu qu'elle arrive à se soigner c'est la classe qui soit le plus qui arrive le mieux à gérer en fait c'est cet avantage point de vie que je rappelle à chaque vidéo et qui si importante en pvp forcément si vous avez beaucoup plus de points de vie que votre adversaire vous pouvez vous permettre de faire plus d'erreurs que lui au moment du match au moment du combat où vous avez plus de points de vie que lui bien évidemment donc c'est pour ça vraiment qu'il faut bien bien garder qu'il faut bien garder cet avantage cet avantage au niveau des points de vie vous voyez que là les nids ripsa qui est qui est heureux de nouveau quasi full life et là les cas qui est vraiment dans le mal et qui donne mais malheureusement des vraiment des petits coups de corps à corps il coup d'astec à 137 c'est vraiment pas grand chose et là les nids ripsa à mon avis qui aura pas de mal à finir à finir les cas mais c'est vraiment un très très beau déni ripsa vous voyez là il joue il joue des mots de frayeur qui a les cas a mis sa chance il me semble et donc du coup ça ça joue vraiment aux mots de frayeur ça prend le moins de risques possible là il vient de mettre une carotte et de bloquer les cas flippent donc ça c'est vraiment bien joué de sa part quand je vous le dis c'est vraiment un nids ripsa qui est très très solide sur le serveur erat c'est pour ça que je me permets de le mettre de le mettre en vidéo parce qu'il est vraiment ultra solide et voilà roulette coup critique juste pour les nids ripsa il va peut-être tenter une aracne pourquoi pas pour essayer de débuff les cas flippent les cas flippent sous chance on va voir un petit peu comment les cas va se démerder parce que là éventuellement nous voulait être con mais sinon ça va vraiment être vraiment délicat ok là il décide de clean le lapinos je pense que c'est une bonne chose clairement peut-être fait un peu tard mais voilà c'est clairement c'est clairement une bonne chose même s'il le fait tard c'est toujours bien de clean le lapinos les nids ripsa par contre ouais peut-être à mon avis tenter tenter une aracne ah ouais il l'attendait malheureusement ça passe pas pas de chance mais bon je pense qu'il a quand même par contre le chauffeur qui passe en crise mais je pense que clairement il a il a quand même de grandes chances de gagner puisqu'il est vraiment comme je vous l'ai dit très solide way qui s'est vraiment bien joué au niveau du placement et j'ai vraiment bien envoyé aux molotov waouh ça c'est un sort les gars je pense que je l'ai jamais vu sur le dofus rétro ou peut-être une fois waouh à l'étoque terrible ça c'est vraiment terrible le lenny qui vraiment utilise tout son panel de classe et je vous l'ai dit il est vraiment fortiche et qui vraiment utilise tout son panel de classe et là les cas par contre qui tendent des esprits félins et qui arrive à faire quand même des dégâts mais vous voyez que c'est vraiment pas suffisant les nids qui quasi full life ou de la fortune échec critique on est là par contre les cafés je pense que ça va ça va ça va être fini pour lui et il aura pas des mérités il aurait quand même fait des très très gros dégâts et vas-y soins toi mon avis voilà les cas qui va laisser les nichons très beau bien faire plaît de sa part bien joué bien joué en tout cas aux deux mais les nids ripsa qui est vraiment ultra solide dont je le répète c'est c'est vraiment terrible et là je pense qu'il va quitter voilà bon bah écoutez franchement bois les nids ripsa venait de toute façon à les gagner ce tour là donc voilà c'est vraiment bien joué de la part de la part des deux ça fait vraiment plaisir de voir année ni un combat de 8 minutes 20 c'est pas un trop trop long combat donc voilà je vais essayer de vous en trouver un deuxième et je vous dis à tout de suite on se retrouve pour un deuxième combat avec encore un nid ripsa donc je me dis ok c'est bon c'est parti là on est on est un autre jour on est un autre jour que le premier qu'on voit ce qu'il ya vraiment très peu de combats et je me dis je vais je vais un petit peu je me suis dit que j'allais j'allais un petit peu arrêter là je reprends et je me reconnais que sur le cerveau je vois qu'il ya pas mal de combats et dont encore un nid ripsa et un autre nid ripsa persécution je n'ai jamais je n'ai jamais vu à moins que peut-être je peux me tromper mais en tout cas c'est sûr que le premier le premier nid ripsa du combat de l'eau du premier combat lui c'est un nid ripsa ultra solide qui est connu sur des rats de sauf et là on va voir un petit peu les nids comment est-ce qu'il va se démerder contre un contraire mener nus et 1 et du 3 niveau 199 par contre ça c'est ça c'est un peu dommage pour lui mais par contre on va voir comment est-ce qu'un nid ripsa va se débrouiller contre un contraire des nutropes avec qui a une des classes qu'avec le panda qui est le panda et le sadida mais qui a une des meilleures capacités pour des boeufs et ça c'est clairement un gros gros désavantage parce que les nid ripsa du coup ben tous ces sorts de don de pa les sortes de protection comme le mot d'épine le mot de prévention etc qui sont vraiment des sorts essentiels pour les nid ripsa qui là ben ne vont clairement pas être utiles parce que les nutropes s'il est pas s'il est pas con après voilà ça dépend comment il comment il va jouer mais qui va pouvoir en tout cas des boeufs ça assez facilement il voit qu'il lui a mis quand même très très cher le tour basique des nutropes c'est un petit peu c'est un petit peu au signe des classes je vais pas dire no brain parce que il ya moyen de bien bien gérer la classe j'ai déjà vu des combats et nutropes franchement qui se jouait vraiment en fait je pense que c'est tout ou rien cette place c'est soit on tombe sur les combats vraiment no brain avec full à steak fou le corps à corps ça des boeufs et puis ça tape au corps à corps avec des accélérations pour essayer de leur attraper l'adversaire et met des coups de corps à corps soit vraiment ça joue vraiment tactique avec vraiment il utilise tout son tout son tout son panel de sort et qui peut vraiment être une classe ultra intéressante mais malheureusement c'est sûr que à l'heure actuelle sur dofus rétro bah c'est beaucoup plus facile et à la portée de tout le monde de jouer un enutrophes qui est clairement no brain avec comme je voulais dit après t1 corrupt et et t2 full cac et l'adversaire quasi bas quasi mort t2 quoi parce qu'il a c'est pas il sait rien faire moi par exemple avec mon xalor c'est une des classes les plus difficiles à gérer un enutrophes en tout cas déjà que je gère pas le xalor à 100% mais en plus de ça le xel comme je vous l'ai dit c'est une classe qui a besoin de ses boeufs qui a besoin de ses boosts et c'est comme contre le panda comme je l'avais déjà expliqué c'est vraiment une classe qui est vraiment vraiment dur et difficile à contrer les nutrophes parce que ben lui c'est une des boeufs quasi tous les tours et du coup moi en tant que xalor c'est vraiment délicat et en plus de ça ben les nutrophes qui a la particularité bas s'il prend l'initiative et c'est très difficile de prendre l'initiative un enutrophes parce que lui va vraiment se baser sur ça bah du coup lui moi en tant que xalor par exemple il me met vraiment très très cher t1 c'est un peu comme l'hékaflip en fait il arrive vraiment à mettre très cher ben là du coup les nutrophes c'est t2 et moi n'ayant pas de capacité de régène avec un xalor ben du coup c'est vraiment c'est encore plus compliqué quoi parce que l'hékaflip encore qui sait pas des boeufs comme année du trof donc une fois que je suis sous protection c'est vraiment délicat pour lui de me faire des dégâts surtout avec des récoupes etc mais les nutrophes lui il s'en tape quoi il il me spam 2 allez en moyenne 2 ou 3 et le fanto je le dirais p fantomatique trop elle fait automatique pour pour me débuff voir des fois elle passe elle passe à la première il a un peu de chance et puis voilà mais du coup c'est vraiment ultra délicat pour un xalor de jouer contre année du trof parce que le xalor bas qui est jamais boosté en fait qu'il n'y a jamais ses boeufs donc il n'y a jamais de protection aveuglant de momification des plaies pa donc c'est vraiment ultra délicat alors ce qui est ce qui est bien c'est que du coup les nutrophes qui est une classe qui peut être je veux dire ralento facilement donc il peut vraiment vraiment râle beaucoup de pa c'est à peu près la seule chance de gagner contre année du trof et c'est vraiment délicat donc là je me reconcentre un petit peu sur le combat bah l'enni l'enni ripsa qui est un petit peu dans le même voilà c'est ce qu'on a par contre qui dit compliqué sans le doppel et nutrophes oui clairement parce que c'est sûr que le doppel qui donne l'accélération c'est un très très gros avantage après c'est vraiment tout quoi parce que il peut pas vraiment faire de dégâts le doppel et nutrophes et dans cette pièce qui la plupart du temps font cinq dégâts c'est pas ultra rentable mais c'est sûr que l'accélération fait vraiment la différence maintenant voilà c'est sûr comme je l'ai dit au début de combat l'enni ripsa ça va vraiment être tendu pour lui parce que il peut pas avoir de sortes de protection et c'est clairement ça qui fait la diffère qu'un anniversaire et qui lui permet par exemple de pouvoir tanker deux à trois tours le temps d'avoir par exemple un moderne le mode le mode reconce par exemple et c'est vraiment ces sortes là quand un éni ripsa est bien géré etc qui font vraiment la différence c'est à dire que on claque son mot de reconce par exemple et le temps que le coup le dente va arriver on va permettre d'on va se mettre par exemple des mots de des mots d'épines enfin un mot d'épines de un mot d'épines un mot de un mot de prévention et quand les coulons dans les camps les sorts sont finis donc ne font plus effet souvent balé ni ripsa récupère son mot de réponse dit seul remède donc du coup remet fou de la full life erreur tant qu'encore et donc c'est comme ça qu'un éni ripsa est bien géré bah c'est comme ça que toutes les classes ont bien géré en soi il faut vraiment bien gérer ses cooldowns et c'est pour ça encore je le répète mine de rien puisque je vois que c'est un combat qui va qui a l'air de durer quand même assez longtemps on est déjà on est déjà t7 et moi il secours un petit secours un petit peu après mais c'est toujours intéressant pour vous d'écouter entre guillemets ce que je dis et de regarder le combat même si je commande pas exactement en disant voilà il ya trois mots blessants qui sont faits par l'énergie ça c'est vraiment essayer de comprendre un petit peu et c'est un petit peu toutes les classes et c'est ça aussi je voulais dire d'offus rétro c'est pas forcément que du spam cac cac parce qu'en fait si on spam les les coups de corps à corps c'est qu'on a fait toute une série de choses avant pour nous permettre de spammer pour nous permettre de ce pas mais le courant donc là là par contre l'inutrof qui va spammer qui va spammer le corps à corps mais c'est parce qu'il a réussi à attraper l'énergie de ça il a réussi à le débuff il a réussi à lui claque à lui caler sa corruption donc c'est vraiment voilà c'est vraiment le mode en beaucoup plus tactique je trouve que ce qu'on le pense c'est vraiment dommage et j'espère en tout cas que grâce peut-être à mes vidéos je l'espère c'est sûr mais mais pas que ça que les gens se rendent compte qu'il ya vraiment une tactique de sur d'offus sur d'offus rétro en pvp et c'est pas aussi simple que ça parce que si c'était aussi simple c'est sûr et certain qu'il y aurait que des grades fin que des que des gros grades et tout ce sera à la portée de tout le monde mis à part le budget bien évidemment qui est beaucoup plus délicat à obtenir mais mais sinon c'est sûr qu'il ya toute une telle tactique derrière tout ça la technique la tactique des biens je savais gérer ses sorts et coulant comme je le répète encore une fois bien gérer son placement également c'est sûr que là pour un ami ripsa le placement c'est primordial ne pas se faire coincer contre un mur essayer de garder la distance vous voyez que l'année ripsa il joue très bien parce qu'en fait à chaque fois bas il va il va mettre il va essayer de pousser les nutrof de 2 3 cases par tour un pas plus voire une seule case par tour mais ça va permettre à les nutrof ne pas savoir atteindre l'année ripsa au corps à corps et mine de rien on se dit ouais bah là il a repoussé juste pour pouvoir partir mais non parce que ça permet justement d'aller nutrof bon là maintenant il est sous axel donc c'est pas le bon moment pour donner mon exemple mais mais du coup ça permet vraiment bah les nutrof de ne pas enfin ça ne permet pas en fait à les nutrof d'arriver au corps à corps et c'est vraiment toutes ces choses là qui font que regardez là les nutrof qui joue très bien qui joue très bien très bien le coup parce qu'il décide de ne pas se mettre au corps à corps de l'enni pour pouvoir tout simplement invoquer sa pelle sa pelle fantomatique et faire en sorte que l'enni ripsa va vraiment se retrouver bloqué dans un coin pour l'appel l'appel fantomatique j'allais dire j'ai je me suis encore j'ai encore bégué dans le nom des sorts désolé l'appel animé qui qui du coup bah il y en a là du coup il y en a deux qui mettent des malus d'esquive pm donc du coup l'enni ripsa qui va perdre plus de pm lors du retrait pm de les nutrof donc c'est vraiment toute une tactique là il arrive à prendre un petit peu de distance voilà l'enni qui cligne le lapinot ça c'est une très bonne chose qui n'arrive pas à voir l'enni ripsa encore 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 donc ça c'est une bonne chose mais qui tente un des sortes à force de l'âge et c'est assez vraiment des sortes un ami ça qui tente d'utiliser vraiment tout son panel de tout son panel de sort et c'est vraiment bien joué bien joué de sa part en tout cas mais il n'arrivera pas à l'avoir encore encore l'enni ripsa malheureusement et malheureusement les nutrof aussi enfin c'est ça qui est bien joué de la part de l'enni vous voyez qui claire pas encore son mot de reconce qui garde vraiment son mot de reconce pour la fin pour bien gérer ça et il fait un maximum de dégâts sur l'enni trop parce que l'enni lui qui ne sait pas se soigner vraiment beaucoup entre guillemets donc il a des sorts de soins les lutrophes qui s'est soigné un petit peu avec un sort ou deux à gauche à droite mais c'est sûr que c'est pas comme un comme un nenni comme un sacré par exemple même un panda avec son tonneau par exemple et du coup bah tous les sorts qui fait c'est un petit peu le même cas que j'expliquais avec le xalor tous les sorts que l'enni fait bah du coup c'est des sorts que l'enni trop enfin c'est des dégâts en tout cas que l'enni trop ne sera pas ne sera pas récupéré au niveau des points de vie et donc du coup il est en train de bien bien gérer là on voit bah ils sont tous les deux quasi midlife l'enni trop qui arrive un petit peu à faire des dégâts l'enni mais pas pas assez clairement et là on va voir un petit peu comment l'enni comment l'enni va gérer ça je pense que l'enni devrait peut-être partir à moins que annoncée d'accord il décide d'aller décide d'aller au corps à corps et de donner des coups d'ougarto à nos gâteaux à nos gâteaux fm feu j'avais pas forcément marqué l'enni qui a 50% dresse feu ouais ça c'est un petit peu tendu l'enni qui a bien bien géré au niveau du haut niveau de son room au niveau de ses résistances n'a pas contrôlé aurait des invocations aïe c'est une question qui voit ne choque pas la camotte ça c'est un petit peu bête dans cette pièce en l'enlant cette pièce qui coûte rien au niveau de les vêtements au niveau du coup en pa et la corruption qui est qu'ils replacés sur 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 l'enni par contre la l'enni il va falloir qu'il fasse gaffe parce qu'il va y avoir son voilà son s'appelle s'appelle animé qui va j'allais dire qui va pousser l'enni mais il a bien joué donc ça ferme à l'adresse sur s'appelle animé parce que sinon l'enni qui aurait été poussé dans le coin et peut-être que la pelle allait bloquer justement l'enni trof donc là ça permet à l'enni trof de rester au corps à corps de l'enni ripsa et maintenant à mon avis va tenter des gros coups d'aztec des gros coups de corps à corps en espérant qu'il n'y ait pas d'échec critique pour lui là malheureusement il peut plus en donner trois c'est vraiment bête fin qui ce soit maîtrise mais je pense qu'il n'a vraiment pas le choix de se maîtrise donc là maintenant 10 pa oh merde échec critique au corps à corps pour 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 l'enni ça c'est vraiment pas de chance par contre parce que là il y avait deux gros coups de corps à corps il aurait bien bien pu mettre la pression bien bien pu mettre la pression à l'enni ripsa et bah c'est pas le cas l'enni qui va pouvoir à mon avis donner un ou deux coups de et vous voyez qu'ils se soignent pas forcément avec des gros sorts de soins qui va peut-être maintenant préféré même taper maîtrise des marteaux 10 pa un mot drainant pour retirer des pa ça c'est bien joué aussi de sa part il avoque même un chaffeur pour avoir une belle zone et vous voyez qu'il a récupéré quand même quasi 200 points de vie avec un seul coup de marteau donc vraiment très avantageux et très rentable chaffeur dans ce cas ci et malheureusement bon qui passe pas en crise je sais pas si l'enni est un sur deux je ne pense pas mais mais du coup si le chaffeur était passé en crise basse aurait fait des paix en plus pour les nuits que ça quoi que les nus l'aurait de toute façon ont fini par le par le début donc au final voilà ok les nu qui a de nouveau son sac animé donc ça c'est ça c'est bien joué pour pour les nuits parce que l'enni qui n'a pas vraiment de sort de sort de dégâts de zone du coup il va vraiment de voir ma clean par son par son marteau et qui va vraiment de voir clean clean le sac animé entre guillemets au sens ça c'est bien joué voyez les mots de prêve coup de corps à corps et juste en faisant reculer d'une case il a réussi à prendre une belle zone belle zone marteau et à clean avec 4 pa le sac animé tout simplement très très bien joué de l'enni ça c'est un beau combat en vrai franchement assez long c'est pour ça comme je vous l'ai dit dans pour le premier combat je me semble j'ai dit comme quoi si jamais je me répète où il y aurait dans les nuits qui a plus de cas plus de paie malheureusement elle a l'enni qui va claquer son mot de reconce et qui aura pris un très très bel avantage au niveau des points de vie voilà boum allez hop 2800 points de vie s'il te plaît waouh change moi ça en pièce de 5 et voilà regardez léni ripsa un petit mot de frayeur ça permet à prendre vraiment l'avantage au niveau des pm et faire en sorte que les nuits n'est pas la ligne de vue sur lui donc oui c'est vraiment bien joué de la part de l'enni à la force de l'âge qui ne passe pas malheureusement et ils voient là j'ai un petit coup juste que je voulais dire juste avant mais c'est pas très grave c'est que ça ne devait pas être très intéressant et l'enni qui a bien qui a bien réussi du coup à apprendre à récupérer l'avantagé qu'il avait perdu un petit peu les deux tours les deux tours juste avant et voilà oui c'est ce que je voulais dire en fait c'est justement ça c'est que c'est pour ça que je n'ai pas forcément de combat délirique ça sur le sur la chaîne parce que c'est des combats un petit peu à rallonge certains tours on serait un peu chier je vous avoue mais c'est toujours très tactique donc pour ceux qui aiment vraiment la tactique dans dofus et qui n'aiment pas forcément voir toujours des gros dégâts des récordes ça fait des gros dégâts des gros bluff à moins 800 comme comme on l'a déjà vu dans la vidéo d'hier voilà ça c'est des combats qui sont forcément beaucoup plus tactique qui se joue vraiment au niveau du placement au niveau voilà vous avez vu l'enni qui s'est retrouvé un moment à 200 points de vie parce que les luttes robin a réussi à l'avoir au corps à corps et à lui mettre vraiment des très très gros dégâts et ben là lenni qui a pris qu'il avait vraiment pris très très cher et qui a dû être obligé tout simplement pas d'utiliser son mot de réponse elle allait nuit par contre qui va bientôt arriver bas en dessous de la barre des mille points de vie et ça vraiment est très délicat pour lui de de lui de faire beaucoup de dégâts à l'enni ripsa l'on va voir ce que lenni par contre va va faire ok il joue au mot interdit et au mot blessant ok d'accord il fait ses petits dégâts à distance clairement il n'a pas besoin de faire plus voyez que là il fait il fait un peu plus de 400 dégâts à distance et il n'a pas besoin d'aller au corps à corps vous donner des coups de marteau clairement là les nus qui se retrouvent pas à moins de 700 moins 700 points de vie et l'enni ripsa qui a continué à prendre cette à prendre la distance là par contre la corruption qui est lancé mais je pense que ça va être la dernière des luttes roff ça clairement l'appel fantôme qui passe en cri qu'il a pas mal de crit mine de rien pendant ce combat sur ses pelles fantômatiques pour pouvoir des boeufs l'enni ripsa et là par contre l'enni qui va qui va pouvoir bourriner bourriner l'enni ripsa sur l'enni se retrouve tout mieux clairement partout vous voyez qu'il a les nids je n'ai pas je n'ai pas dit pendant le combat mais qu'il ya quand même 47% neutre donc ça permet vraiment de bien bien tanker ben là et les coups de corps à corps tout simplement de l'enni en voir maintenant si l'enni va réussir à prendre un très très gros avantage ou en tout cas à essayer de revenir dans ce combat il met quand même sa maîtrise donc ça ça c'est assez dommage au niveau des cooldown de devoir claquer sa maîtrise quand il est quand il se retrouve au corps à corps et qui peut pas donner trois coups de corps à corps qui sont obligés de se booster et de devoir donner que deux coups de corps à corps mais bon il peut à mon avis faire très très mal alors il fait quand même assez mal oh merde à chaque fois à chaque fois qu'il claque une qui claque une corruption il se mange un échec critique donc bon là il est quand même réussi à donner un coup d'épée mais le la dernière corruption il me semble que enfin l'avant-dernière du coup il me semble qu'il a pas réussi à donner un coup de corps à corps donc ça c'est vraiment dommage et je pense que la lenni il va devoir bourriner a clairement un mot d'épines je pense que voilà là il peut comment il peut clairement commencer à bourriner il risque clairement moins clairement de se prendre beaucoup moins de dégâts et voyez à chaque fois le petit mot drainant bas qui permet à lenni ripsa si jamais bas les nus ne peut pas lui donner trois coups de corps à corps à chaque fois le petit le petit retrait de 2 pa qui fait vraiment la différence que lenni étant à 16 les nuits par haut pardon étant à 16 pa moins 2 pa du coup il se retrouve à 14 et donc il a besoin de 15 15 pa pour pouvoir donner trois coups de corps à corps dans le cas où il se retrouve au corps à corps bien évidemment ça arrive à prendre une très très belle distance à chaque fois il arrive à bien gérer avec des mots de frayeur la lenni qui tente un petit peu de régène et de clean de clean c'est de clean c'est pas le fanto mais c'est clairement pas ça qui va faire la différence c'est là ça qui va pouvoir qui va pouvoir mon avis aller faire quand même des dégâts à lenni trop voilà des beaux dégâts à distance avec des mots blessants c'est bien joué de sa part et là ça par contre être bientôt terminé ouais non c'est terminé ok d'accord il arrive à clean des nus oui c'est toujours ça en fait le souci c'est vraiment des combats à rallonge un combat de presque 18 minutes c'est à défaut un petit peu chiant mais voilà il ya des tours des fois des tours à ville ou des tours qui sont pas forcément ultra intéressant mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petits combats des nids des nirs ipsa sur le dénir ipsa sur la chaîne tout simplement je vais essayer de vous trouver un troisième petit combat pour terminer je vous dis à tout de suite on se retrouve pour un pour un troisième petit combat avec un yop franchement ça fait vraiment plaisir de voir un yop et on va voir quand il va se démerder contraint des nues et le yop qui arrive à prendre l'initiative sur les nus profs et qui tente directement du retrait paire il arrive à retirer 3 p.m c'est vraiment bien joué yop 199 contre et nu 199 c'est pas de nouveau 200 par contre je tiens juste à m'excuser si jamais j'ai dit un peu de merde dans le combat juste avant avec les naves le combat et ni contre et nu mais déjà la base et ni et nu avec une lettre qui chante donc c'est pas des fois c'est pas toujours évident en plus de ça les combats comme ça à rallonge c'est très très difficile de commenter et de rester pertinent ce que je vous ai dit à des tours qui sont vraiment des tours à vide mais là je pense qu'à mon avis il va y voir il va y avoir assez de rocs ans ça va c'est pas un combat qui va durer ça clairement parce qu'avec un yop ça risque de taper très très fort et un inutrophes aussi un franchement parce que l'inutrophes c'est une classe aussi qui tape très très fort au corps à corps la voyez les nubes et qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de bouclier qui a rien donc à mon avis qui joue à l'astec même si son grade est pas forcément élevé donc pas forcément d'intérêt à ce qu'ils jouent à ce jouent bouclier là maintenant le yop qui va avoir à mon avis une belle zone épée d'yop pour terminer le sac le sac animé très bien joué il a quand même dû se rapprocher pas mal ok d'accord ccp céleste ok pas trop compris ok il est peut-être pas il est peut-être pas terre j'en sais rien il a peut-être 0 en force et donc du coup il tape pas à l'épée d'yop je sais pas trop je vous avoue j'ai pas compris le monde du yop c'est peut-être peut-être quelque chose d'avantagé pour lui j'en sais rien à voir pour l'instant on n'a pas vraiment vu du rox des deux côtés donc on sait pas trop à quoi s'attend peut-être que ça va être ultra bourrin et ça se termine en deux tours j'en sais rien il ya de la coru qui est lancé on va voir s'il est nu ouais ok d'accord ok le premier coup de croire quoi ouais ouais ça ça bourrine ça bourrine ou ça bourrine sévère ça c'est pas un combat qui va durer comme le combat on aura vraiment deux deux combats l'opposé moi un combat contre un ennemi ripsa qui est la classe la plus tanque du jeu qui qui a duré 18 minutes et là on aura un combat de 2 minutes 30 contre un yop qui est la classe là qui est la classe la plus bourrine et qui à mon avis bah va aller pour lui clairement ok pendant il tente la colère d'ailleurs peut-être qu'il va tenter de la jouer distance et tenter une colère sur sur les neutrophes bon les neutrophes a quand même pas mal de moyens pour pouvoir esquiver la colère donc on va voir un petit peu qu'est ce qu'il va faire les neutrophes qui lui par contre pour voilà un des sortes à distance des petits roulages de pelle qui font qui font 100 dégâts par rouler à peu près 100 dégâts par sort donc pas négligeable il a fait il a fait c'est quasi 400 dégâts sur le tour donc c'est pas ok ça va se regarder dans le blanc des yeux c'est comment on a ok d'accord le yop qui va le yop qui porte ses balls et qui se dit ok j'y vais pas trop qu'est ce qu'il va faire je vous avoue je n'ai pas vraiment vu jouer sort qu'il retente un bon là il a vraiment perdu un gros avantage ou fois lui aussi un à la steak et c'est parti en sa bourrine je pense que c'est terminé clairement les dutrophes qui va pouvoir terminer liens aucun cas on bat vraiment no brain mais bon ça fait plaisir par rapport au combat au combat des nids de l'enni ripsa donc donc voilà bah écoutez le troisième combat qui vient de se terminer combat d'une série de trois combats sur erad bah écoutez ça fait toujours plaisir et voilà je vais pouvoir conclure la vidéo là dessus ça fait plaisir petite vidéo bonus j'ai sorti une vidéo hier mais je sors quand même une vidéo aujourd'hui ça fait toujours plaisir et voilà je vous dis je vous dis à la prochaine frérot et n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner il ya lâché un petit like ça fait toujours plaisir je vous dis à la prochaine frérot bisous